... Christian-Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des piliers de l'USBEL. Tout à fait, depuis l'année 1984. Depuis 1984 ? Quel poste vous occupiez en 1984 ? J'étais dirigeant d'équipe C, après j'ai monté en deuxième division, dirigeant en deuxième division. J'étais secrétaire, j'étais président adjoint, j'étais... Vous avez occupé tous les postes, sauf le poste de président, pas encore. Tout à fait, vice-président, j'étais au moment de... Pas président encore ? Non. Ça vous a jamais... ça a traversé l'esprit que vous pouviez être président ? Si, mais bon, il faut quand même avoir d'autres connaissances, le point de vue relation, tout ça. Ah oui. Alors, le football, vous avez pratiqué le football, vous ? Oui, j'ai pratiqué le football. Alors, vous vous pratiquiez où ça, dans quel club ? À Thillet, j'ai pratiqué à Rome et Camp. C'est tout. Et alors, quel niveau vous jouiez ? Moi, je jouais en deuxième division et jouais inter-gauche. À ce moment-là, on avait cinq attaquants. On avait inter-droite, inter-gauche, avançante. Ah oui. Et là, vous pouvez nous parler d'US-Brel depuis ce temps-là ? Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution à l'US-Brel ? L'US-Brel, bon, c'est-à-dire que la baie qui est drôlement évoluée. La première, bon, elle était en division d'Aonair, mais bon, à ce moment-là, c'était la sucrerie qui patronrait tout ça. Donc, c'est redescendu. Mais bon, c'est difficile maintenant de faire quelque chose. Parce que bon, maintenant, il y a de moins en moins de bénévoles aussi. C'est toujours les mêmes, la preuve. Et puis, comment je vous disais, bon, il y a eu l'épopée de la Coupe de France contre Strasbourg. Ah oui. Et Amiens aussi, je me souviens. Amiens, oui. Bon, tout est... Amiens, Longo, Albert, tout, c'était l'épopée de la Coupe de France. Vous qui connaissez le football, on allait dire, depuis peut-être 40 ans, même plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution au football ? Est-ce que maintenant, c'est plus technique ? Est-ce que c'est plus physique ? L'état d'esprit a-t-il changé ? Oui, l'état d'esprit, surtout, a changé. Et c'est plus technique, si on veut, mais c'est moins rapide. Ah, vous pensez que c'est moins rapide ? Alors, l'état d'esprit... Oui, ça, c'est tout les mêmes que... On ne dit pas du mal des jeunes, mais bon... Bon, maintenant, il y a... Bon, ouais, on ne va pas dire du mal, parce que ce serait... Mais c'est vrai que les jeunes, c'est de plus en plus difficile. Même pour se faire respecter en tant que dirigeant, en tant qu'arbitre, tout ça, c'est... Même les seniors, c'est la même chose aussi. C'est de plus en plus difficile, leur dire, partez-vous, on est là pour jouer, on n'est pas là pour critiquer. Alors, bon, un petit mot sur la saison, là ? Oui, la saison, je pense qu'avec Jacqui qui est revenu, qui a ramené des anciens de Braille, qui est parti à Bayonne, je pense qu'on devrait faire une belle saison aussi bien pour l'équipe A, l'équipe B et l'équipe C, comme on a marqué l'équipe C cette année, et on a refait une équipe féminine aussi. Ok, eh bien, on espère que... Je pense qu'on devrait faire une bonne saison, et prometteuse pour les prochaines. C'est tout le mal que je vous souhaite, et je vous remercie de cet entretien, M. Christian-Philippe, on se dit à bientôt sur les terrains. Tout à fait, je serai toujours là aux entrées, maintenant je... Maintenant, vous êtes cantonné aux entrées. Oui, voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie. Merci. Merci.